Ce qui vaut à notre formation, aujourd'hui, sa crédibilité, au point que notre voix soit attendue et entendue pour tous les sujets d'intérêt national. Je vous suis déterminé et prêt pour les combats à venir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le Sénégal, je le rappelle, est avant tout un héritage que nous avons reçu de nos deux anciens et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons reçu. C'est le contrat moral que chaque génération doit signer avec ses héritiers. L'état de déliquescence dans lequel se trouvent nos institutions ne rend pas justice au parcours démocratique de notre pays. Les infrastructures construites à court des milliards cachent difficilement le mal-être des populations et l'arsenal des répressions déployées et fort heureusement inefficaces face à l'insatiable besoin et désir d'émancipation de notre jeunesse. Et la crise de confiance qui sévit au sein de notre société traduit parfaitement le désespoir qui hante beaucoup de nos bons citoyens. Et pourtant, je vous l'ai dit et je l'affirme, l'espoir est permis et est autorisé. Nous nous assumerons, s'il plaît à dire, vers un moment de respiration démocratique, aussi illédit que déterminant. Si des choses restent telles qu'elles sont, nous devrions vivre notre première élection présidentielle sans le candidat sortant. Même si on peut soupçonner que la machine étatique ou systémique sera quand même mobilisée au profit d'un candidat. Mais à tout le moins, il paraît évident que la configuration que nous allons vivre est idéale pour que l'offre politique prime sur tout autre critère. Mes très chers compatriotes, vous avez le droit d'espérer, et toutes les populations du Sénégal ont le droit d'espérer, de cette élection des propositions qui vont les protéger de tous les maux qui gagneraient notre pays. La question des institutions devra être débattues, étrangers, une bonne fois pour toutes. L'hypertrophie du pouvoir exécutif devra être corrigée au profit du législatif et du judiciaire. Et la question de l'indépendance de la justice devra être sur la table. Pas comme si on le fait d'habitude avec des formules inopérantes autour de la rupture du lien de subordination entre les ministères de la Justice et le parquet, mais autour de vraies propositions qui prennent en compte la double nécessité de l'indépendance et de la légitimité populaire des magistrats. Cela dit, il nous faudra en finir avec la judicialisation de l'espace politique et la politisation de l'agenda judiciaire. Il est insupportable que l'on puisse, ne serait-ce que soupçonner, la main de l'exécutif derrière les affaires qui concernent les acteurs politiques. Nous ne pourrons pas non plus faire l'économie d'un débat sur le rapport que nous entretenons avec nos forces de l'ordre. Il s'agira de prendre le temps de redéfinir leur rôle dans une société plus juste, plus transparente, plus soucieuse de la sécurité de chaque citoyen, afin de ne pas les exposer aux décisions politiciennes si souvent décriées. La question de nos ressources naturelles et de toutes nos ressources ne saura être en reste. Il s'agira même d'une question majeure pour l'échéance à venir. Tant il est certain que différents groupes d'intérêt tenteront d'influer sur les résultats de cette élection pour les raisons que vous savez tous. Des indépendances à nos jours, nous ne savons pas par quel type de Sénégalais nous sommes et que nous avons voulu construire. Il est urgent aujourd'hui que nous puissions nous poser la question « Qui voulons-nous être ? Pour quel pays ? » Je veux la religion de l'éducation. Une tâche qui fera que nos enfants seront l'ultra-priorité de notre pays. Pour les éduquer, pour les former, pour les encadrer, pour les aider, pour les amener à avoir un emploi décent et aujourd'hui à pouvoir être le relais de parents qui ont tant subi des indépendances à nos jours. Mes chers compatriotes, ce qu'il nous faudra surtout, c'est rétablir en plus de la confiance et de l'espoir, l'égalité des chances de tous les Sénégalais. Cela passe par la réduction de la privatisation à outrance de tous les segments de notre pays, par la régénération d'un service public de qualité et surtout par une politique fiscale qui incite les plus riches à contribuer au même titre que tous les citoyens et de manière proportionnelle. Observez, mes chers amis, et donnez-moi un seul secteur de notre pays où il ne faille pas payer plus cher pour recevoir un meilleur service y compris dans les services aussi régaliers que l'éducation ou la santé. C'est un impératif pour notre vivre ensemble que de faire en sorte que l'enfant de Genda où est né mon père puisse avoir les mêmes chances que l'enfant de Mermoz, du Pont-E ou des Alamadis. Nous avons des chantiers énormes identifiés de longue date dont pourtant nous n'arrivons pas à voir le bout par manque de volonté politique et d'esprit de sacré. Il va de soi que l'esprit qui est omnubilé par la prochaine élection sera difficilement efficace pour réserver le chômage de marche, notamment par une industrialisation même légère et pour atteindre des objectifs vidéo tels que l'autosuffisance alimentaire. Il nous faudra aussi tenir un débat sur l'équité territoriale, la décentralisation et l'aménagement du territoire. L'économie nous saurait être en reste avec notamment une politique monétaire à débattre et des choix d'investissement plus efficients, plus efficaces et plus conformes avec nos priorités. Mes chers amis, il s'agit là d'autant de sujets pour lesquels nos concitoyens devront se déterminer lors de la prochaine échéance pour mieux dessiner les contours d'un avenir qui, sans nul doute, sera radiaire. Il se trouve que pour chacun de ces sujets et pour bien d'autres, la formation politique que j'ai l'honneur de diriger, le FSDPJ, par ma voix notamment, dispose de propositions singulières et concrètes qui méritent d'être portées à l'attention des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, avec l'onction de mon parti, le soutien de mes amis et de ma famille, et en toute responsabilité, j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection. C'est simplement la continuation d'une cohérence politique qui a montré la voie depuis fort longtemps et à qui l'époque aujourd'hui et les faits aujourd'hui semblent donner raison. Je veux être le candidat de l'égalité des chances, celui qui va assouvir les désirs d'émancipation de notre jeunesse et qui rendra à nos institutions leur dignité. Je veux être le candidat qui va restituer à nos compatriotes la chose la plus importante, celle-là qu'on ne devra jamais perdre l'espoir. Pas plus, ni moins, mais pas celui utopiste de faire de chaque Sénégalais un multimilliardaire, mais celui plus accessible, de faire aspirer chaque citoyen à une vie déçante. Je veux être le candidat qui va restituer la confiance dans notre société et réenchanter notre volonté de vivre ensemble, indépendamment de nos divergences et de nos différences. Je veux être le candidat de l'unité nationale et de l'indivisibilité de notre territoire. Celui qui portera haut nos valeurs locales et revendiquera fortement notre héritage culturelo-religieux. Celui qui, bien que porté par un parti et une coalition, aura pour la circonstance, pour partie, le Sénégal et voudra voir les 18 millions de Sénégalais. Au-delà de toute considération, au-delà de tout esprit partisan, regardé, ému par le seul besoin de lutter pour le Sénégal, de recréer l'envie et la volonté de grandir et de prospérer dans notre pays, je veux être le candidat du citoyen de Saint-Buy, ma ville natale, de madame d'Abdoulaïsi, de Kédoubou, de Thiès, de Tamba Konda, de Jigenshore, de Kaoula, de Bourg, de Dakar, des banlieues, de tous les amants et villages du Sénégal. Je veux être ce candidat qu'on a rendu depuis 1960. Un candidat ancré sur les valeurs sénégales. Sénégalais.